Bonjour, nous c'est Johnny Victor et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car d'occasion. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Sans perdre une minute, on a commencé à le rénover pour le rendre plus moderne. Sous-titrage ST' 501 Je suis de retour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un grand jour pour moi parce que je vais revoir le camping-car après, je dirais, presque 10 mois sans l'avoir vu. Donc j'ai hâte de voir les travaux qu'a vu faire Victor et son père sur le camping-car. Bon, c'est vrai que comme j'ai monté toutes les vidéos, je sais à quoi il ressemble, mais le voir en vrai, ça va me faire un petit truc au cœur. Donc j'ai très très hâte d'y aller. Bon, sinon ici dans le sud-ouest, il fait super beau. Là, il est 10h du matin et je suis déjà en short, ce qui est très rare pour moi parce que je suis très fricose. J'attends que Victor soit prêt. Je suis huileuse comme ça parce que, évidemment, j'ai mis une tonne de crème. Bon, ça va peut-être s'estomper. Allez, en route pour aller voir le camping-car. Alors c'est bon, on est arrivé à la ferme où il est garé le camping-car et là, je le vois, il est devant moi. Popeye aussi est très excitée. Ça faisait longtemps. Et il est beau, hein ? Ah, ça. Ah, le camping-car est là. Attends, mais c'est comment vous l'avez garé ? Comment on y accède ? Wow. Wow. Déjà, moi, je n'avais pas vu l'arrière du camping-car. T'as vu, ça lui fait une autre tête, hein, l'arrière. J'ai envie d'aller en dessous. Bah, tu peux regarder. J'ai envie d'aller en dessous, je me dis que je dois aller en dessous. Attends. Comment t'as fait pour aller en dessous ? T'es de l'herbe. Wow. Ah, ouais. Alors, tu as ressenti sur l'extérieur ? Bah, il est propre, hein. Il est beau. Il est propre, il est beau. Ouais, alors, il est ouvert ? Non. Je peux ouvrir ? Tiens, est-ce que tu sais encore quelle clé c'est ? Bah, non. Non, 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 non. Celle-là ? Non. Tu me calmes ou pas ? Parce que là, t'es penchée et... Celle-là ? Fais voir. Non. Ah, c'est celle-là. Ah, non, ça, c'est... Ouh ! Wow ! Eh bien, mais déjà, les placards, j'avais pas vu. Le dessus ? J'avais fait les placards ? Je pense pas. Non, il y a moyen que t'étais déjà partie. T'es pas venu, déjà ? Non. Il y a ça qui a changé. Et enfin, là... Ça, putain, ça fait un moment. Ok. Bon. Vraiment, vraiment, l'accomplissement, c'est vraiment le lanterneau. Ah, ça. Il est magnifique, hein, le... T'as vu les... La laine, là, de verre trop bien. Ouais. Ça, c'est trop cool. Ouais. Et ça, c'est le fin de la nuit. C'est ça. Et... Ta-da ! Waouh ! La salle d'eau. La salle d'eau. Alors là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de boulot à faire. Mais ça va le faire. Ouais, ça va être très, très bien. Ouais. On va tout enlever. On va tout gratter jusqu'à arriver à la paroi extérieure du camping-car. Pour refaire tous les nouveaux tasseaux et la nouvelle isolation. C'est quoi le panneau que tu m'as montré qui s'ouvre ? C'est ça ? Ouais. C'est ce qui était complètement pourri, quoi. Ouais, on aurait pu croire que c'était là. Mais en fait, là, il y avait le miroir pour protéger, ce qui est vraiment de l'eau. Ouais. Et au niveau de la fenêtre, au final, pas trop d'infiltration, du coup. Non. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ça va. Il n'y a qu'un mur qui est vraiment... Voilà. C'est ce moment-là, qui est vraiment pourri. Et le plafond. Du coup, qu'on va finalement entièrement enlever. Alors qu'au début, on avait prévu de le laisser. Tout le système électrique et tout, là, je n'avais pas vu. Ça marche toujours ? Ouais. Vous avez testé ? Ouais. T'as changé ton portable ? Ouais. Très cool d'être de retour ici pour participer de nouveau aux travaux. Victor, t'es content que toi-là ? Ouais, je suis content que Jennifer soit enfin arrivée. Enfin Jennifer, je suis content que Jen soit enfin arrivée. Bon, bah du coup, j'allais voir le travail que vous avez fait sur le toit avec le lanterneau. Et là-bas, là, du coup, sur le lanterneau, là-bas, on ne peut pas aller le voir ? Non, il est bien. Il est bien, c'est bon ? Ouais, on ne le changera pas. Non, mais c'est sans le voir, mais pour voir son éternationalité, est-ce que c'est contrôlé ? On va refaire le joint. Ouais. Mais c'est tout. Ok. Bon, bah très bien, très bon boulot, très bon projet. Bon, vous êtes sûrement en train de vous dire, Jennifer, niveau travaux, tu n'es plus grand-chose. Eh bien, ouais, c'est vrai. Moi, vraiment, la partie que j'attends, c'est l'aménagement du camping-car, la partie décoration, les petits coussins, les petits rideaux. J'ai déjà mes idées de thèmes, j'ai déjà mes idées, mais j'ai déjà mes idées de thèmes autour du cas, j'aimerais découvrir le camping-car. Mais là, concrètement, réparer une salle de bain et tout, c'est un peu les aventures de Eric et Victor en ce moment au niveau de travaux. Jennifer, elle est là au montage. Aujourd'hui est un grand jour parce que Jen est au pense conducteur. Depuis la dernière fois, j'ai eu mon permis. Donc, hey ! Je vais pouvoir enfin conduire le camping-car, mais là, je ne vais pas faire une grande conduite, c'est juste pour l'amener à la grange. Et je ne vais pas faire les manœuvres parce que Victor n'a pas confiance, et moi non plus, je n'ai pas confiance. Je ne vais pas casser le camping-car alors qu'on n'est pas encore parti en voyage. Voilà, donc, c'est mardi ! C'est ça la clé ? C'est ça la ? Mais non, c'est que je t'ai donné. C'est ça la ? C'est ça la avec le petit trou. Et puis la découpe. C'est ça la ? Oui. C'est ça la ? Oui. C'est à gauche. Je me ferai un mot. À gauche. Attends, c'est où le point mort, c'est ça ? Hum hum. Ok, là, je fais le point mort. On va te comprendre, tu tombes de quel côté ? Tu tournes comme ça en avant ? Hum hum. Mais je n'ai jamais vu ça, tourner en avant. Ça, je n'ai pas le truc orange, je s'éteigne. Ok. Je règle mon siège. Oh, c'est des manières de tour ! Ah oui ! Enbrayage ! On monte ça. Première. Je mets le soir. Oh oh ! Il y a des trous, hein ? Je vous conseille les trous. Là, là, c'est pas plein du tout. Il faut aller par où ? Là, là ? Tu tombes là ? Ou pas ? Ou devant ? Là ou devant ? Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas par où passe-t-il. Je ne sais pas si ça passe avec le camping-car, là-bas. Je m'arrête ? Qu'est-ce qui tombe ? Ben, des coups qui étaient... Oui. Bon, rien ne s'est passé comme prévu, comme d'hab. J'ai roulé sur le camping-car sur un truc appui. Voilà, bref. Et le camping-car, ça va bien. Donc, j'arrête de conduire. Super expérience. Ça se reproduira plus trop, je crois. Si, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Allez, c'est reparti, après ce petit incident. Viens, là, 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 là. Non ! Non ! J'aime ! Non ! Quoi ? Là ! Je n'arrête pas de crier ! Bon, ben, j'ai encore poursuivi jusqu'à conduire le camping-car un peu plus au-dessus. Cette expérience de conduite n'était vraiment pas sympathique. Ça, parce que j'ai cassé quelque chose, de un. De deux, Victor était en panique. Bref, une situation de stress très stressante. Et en plus, ça fait beaucoup de bruit, hein, il fait beaucoup de bruit. J'ai tout fait en première et ça tremblait beaucoup. Ça promet. Les voyages en camping-car des années 90. Parce que vraiment, là, le puits sur lequel j'ai... Bah, du coup, j'ai roulé. Je ne l'ai vraiment pas vu. Je l'ai détruit. Je pense qu'on ne me reverra pas souvent au poste de conduite du camping-car au cours de nos voyages. Alors, on vient de garer le camping-car sous le préau de la grange ou à la ferme où il stationne. Parce qu'on prévoit une grande averse cette nuit. Voilà, on l'a mis comme ça sous le préau. On ne l'a pas entré en intégralité parce que finalement, c'est plus de contraintes qu'autre chose. Là, il a besoin d'être protégé juste à l'arrière parce que le lanterneau de la salle d'eau est totalement juste déposé. Il est juste déposé et totalement décollé pour éviter qu'il prenne l'eau, encore une fois. Évidemment, c'est Victor qui a fait la manœuvre parce que... J'ai déjà fait une bêtise apparemment aujourd'hui. Bon, papa, on va en faire deux. On n'est pas fâchés ? Non, on n'est pas fâchés. Jamais fâchés. On n'est pas fâchés. Alors là, en théorie, avec la bâche, il ne devrait pas prendre l'eau cette nuit. Donc, on verra demain si notre travail a porté ses fruits. Allez, alors on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Du coup, il y a beaucoup de vidéos d'eau, ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est pas vrai. Ok, salut !